De Bordeaux, je pensais qu'après le départ de Daeshikan, c'est sur lui que je comptais qu'il allait prendre trop, mais... De Bordeaux, moi je me dis qu'il est un peu perdu. Je le vois, tantôt il veut faire la rumba, tantôt il veut faire... je ne sais pas ce qu'il veut faire. Et son genre de coupé décalé, il ne veut pas faire comme Daeshit, il ne veut pas faire d'innovation comme Daeshit le faisait. S'il est malin, c'est ce qu'il devait faire, il devait chercher à innover ses beats. Je suis un légionnaire, je suis un chinois, j'ai toujours aimé les deux. J'ai aimé la musique de Di Arafat et la musique de De Bordeaux, lorsque les deux la chantaient ensemble. Par rapport à toutes mes vidéos que je faisais de 2017 jusqu'en 2019, c'était toujours par rapport à chercher d'amener ces deux-là ensemble. Mais les deux-là, je ne sais pas ce qu'il n'allait pas. Mais juste après le départ de Di Arafat, De Bordeaux a compris que Di Arafat, c'est sa clé motivatrice. Et les 100 000 Di Arafat de Bordeaux n'étaient pas tellement motivés à créer. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était comme Di Arafat qui l'emmerdait. Il disait « Dio, moi je suis le plus puissant, voilà, voici ma création. » Et puis, c'est comme ça qu'on voyait les tubes, je comprends. Mais depuis qu'il est parti, c'est un pétail, c'est le rap d'Ivoire qui est en train de parler dessus. Du vivant de Di Arafat, c'est un petit rappel d'Ivoire que vous voyez les Didi Bi, les quoi, quoi, quoi. Il n'y a moyen pas, je fais comprendre. Mais ce qui reste clair, moi je viens de déposer ma valise. Je ne suis pas là pour faire la guerre à quoi que ce soit. À quoi que ce soit, je veux juste faire ma musique. Faire plaisir aux Chinois et aussi à toute personne qui va avoir intérêt à ce que je suis en train de faire. Je fais comprendre. Parce que j'ai de l'amour pour la musique. Je ne peux pas vivre sans la musique. Voilà, tu peux tout m'enlever, même si tu ne peux pas m'enlever la musique. Si tu le fais, il n'y aura pas la... Sinon c'est comment, la chine populaire. Je tiens à envoyer un appel à Ali Le Côte, un appel à Ivan Trésor. Où qu'il soit, je vais essayer de collaborer surtout avec Ivan Trésor. Je vais faire un tube avec Ivan Trésor, oui. Je vais prendre la charge, je vais faire le morceau et je vais voir ce qu'il sera à donner. Ali Le Côte, je vais faire la même chose. Je suis connecté pour l'éventuelle surprise, une chanson de préparer pour vous. Beaucoup, beaucoup de musique. J'avais beaucoup de musique. L'année passée, je n'ai pas pu faire de clips, je n'ai pas pu faire quelque chose. Parce que j'étais en train de révoir les musiques, récomposer. Et cette année, on va se concentrer sur beaucoup, beaucoup. On fait les audios, on fait les clips, on fait les audios, on fait les clips. Et on va voir ce que ça m'a donné. Et les musiques, lorsque je vais les envoyer, cliquez sur le like, partagez, partagez. On va voir ce que ça m'a dit. On va voir ce que ça m'a dit.